En Italie, une équipe de psychologues dirigée par Sarnella Salomoni s'est penchée sur la place de la télévision dans le couple et plus précisément sur les conséquences de cet objet sur notre vie sexuelle. Ils ont interrogé 523 couples et sont arrivés à cette conclusion assez impressionnante. S'il n'y a pas de télévision dans la chambre, la fréquence des rapports sexuels double. En somme, les couples qui possèdent une télévision font deux fois moins l'amour que ceux qui n'en ont pas. Pour aller plus loin, disons que la télévision impacte négativement la vie des couples sur trois points. Les voici. Une forte baisse de la libido qui est divisée par deux, comme on l'a vu. Un enfermement dans la routine du boulot, télé, dodo. Et enfin une baisse significative de dialogue et de communication au sein du couple. Quand on sait que les deux principaux piliers d'une vie de couple réussie sont la communication et le sexe et que son principal danger est la routine, vous comprenez mieux le vrai danger que représente la télévision pour un couple. De plus, la télévision a tendance également à vous enfermer inconsciemment dans une sorte de spirale infernale qui vous éloigne chaque fois un peu plus de l'autre. C'est-à-dire que vous sentez que la magie n'opère plus trop dans votre couple et la routine s'installe. Quand vous rentrez du travail, vous n'avez même plus envie de parler à votre moitié. Votre premier réflexe, c'est d'allumer la télévision et c'est le petit écran qui se charge de faire la conversation à votre place. Parfois même, la télévision peut commencer à devenir une source de conflit car vous ne voulez pas regarder le même programme. Alors beaucoup de couples se décident à investir dans une petite télévision à mettre dans leur chambre. Comme ça, avec deux télés, chacun peut regarder ce qui lui plaît. Attention, je ne juge pas, mais vous ne trouvez pas ça un peu dramatique quand on y pense ? En faisant ce choix, on anéantit, ou en tout cas on met un sacré coup dans l'aile, à toute possibilité de communication au sein du couple. Bref, je vous le déconseille sincèrement. J'imagine qu'en m'écoutant, certains vont penser que j'exagère et que c'est un peu facile de remettre la faute sur la télévision car la télé peut aussi avoir de bons côtés. Alors vous avez certainement raison, mais même si la télévision n'est pas la seule coupable, il faut bien avouer qu'elle n'arrange rien. Alors certes, elle reste un bon moyen de se détente, mais je pense qu'elle doit être mieux dosée dans notre vie quotidienne. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Alors ne soyons pas extrêmes, inutile de jeter votre écran par la fenêtre pour pouvoir raviver la flamme dans votre couple. Voici quelques conseils de bon sens. Premièrement, n'allumez pas la télévision tout de suite quand vous rentrez. Commencez par simplement prendre conscience des choses et être un peu plus raisonnable. Comme je vous le disais, pour certaines personnes, la télévision est une sorte de refuge. Elles mettent la télévision en bruit de fond et du coup cela coupe tout dialogue. Conseil numéro 2, évitez la télévision dans votre chambre. Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure, si vous n'avez pas encore acheté une télévision pour votre chambre, surtout ne le faites pas. En revanche, si vous l'avez déjà installée, essayez au maximum de vous en passer et de ne pas l'allumer tous les soirs quand vous vous mettez au lit. Sachez aussi qu'une télévision se revend très bien sur des sites comme Le Bon Coin par exemple. Conseil numéro 3, ne regardez pas tout et n'importe quoi à la télé. Beaucoup de personnes regardent la télévision et ce, même quand il n'y a aucun programme intéressant. Ce qui est quand même assez incroyable. D'ailleurs, qui ne s'est pas un jour surpris à enchaîner plusieurs émissions de télévision alors qu'elles étaient parfaitement nulles, comme si elles étaient hypnotisées et qu'elles n'arrivaient pas à s'extraire du canapé. Mais à un certain moment, il faut savoir dire stop et éteindre cette télé. S'il n'y a rien de bien, c'est l'occasion de faire autre chose, de passer du bon temps avec votre moitié, en pourquoi pas faisant un resto ou un bon repas aux chandelles. D'ailleurs, je vous donnerai quelques idées supplémentaires tout à l'heure. Conseil numéro 4, ne mangez pas devant la télévision. J'entends beaucoup de couples me dire qu'ils mangent devant la télé. La plupart du temps, devant le journal de 20h pour regarder les informations. Alors, certes, l'intention est bonne, vous avez le souci de vous informer de ce qui se passe dans le monde. Mais franchement, manger et regarder la télévision en même temps, ça a tendance à tuer la communication. Le repas doit être avant tout un moment de partage et de communication en famille. Après tout, avec la vie qu'on mène, le repas en famille est l'un des derniers moments privilégiés que l'on peut passer ensemble comme membre d'une même famille. Alors s'il vous plaît, ne le gâchez pas avec une télé. Et ce, même si elle est juste en fond sonore. Alors, cinquième et dernier conseil, faites votre programme à l'avance et réservez des soirées sans télé. Pour limiter votre dose quotidienne de télévision et laisser plus de temps à votre vie de couple, essayez de prévoir à l'avance votre programme de la semaine. Attention, on n'est pas à l'armée bien sûr. Mais par exemple, si vous adorez regarder Koh Lanta ou bien Pékin Express, vous connaissez le jour de la diffusion de ces émissions. Donc, vous savez que ces soirs-là, c'est votre rendez-vous télé. Mais pour tout ce qui concerne les autres soirs, prévoyez d'autres activités à deux. Et bien justement, les activités à deux, c'est ce que je vous propose de voir tout de suite dans la dernière partie de cette vidéo. Alors, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à la place de regarder la télévision ? J'entends d'ici cette question résonner dans votre tête. Alors, peut-être que vous n'osez pas le dire, mais vous avez peut-être peur de vous ennuyer sans télé. Après tout, notre société est tellement habituée à avoir cet objet à proximité qu'on en est à se demander si on arriverait à faire sans. Pourtant, je vous assure que si vous êtes vraiment motivé pour raviver la flamme dans votre couple et que vous avez envie de retrouver votre complicité d'antan, la télévision ne vous manquera pas du tout. Vous serez bien trop occupé à prendre du plaisir avec votre partenaire. Voici donc une liste de choses que vous pouvez faire à la place de regarder la télévision. Premièrement, organisez-vous un petit apéro en amoureux, faites manger les enfants avant vous et une fois couché, vous vous préparez un petit apéro dînatoire que vous grignotez autour de votre verre et ce qui peut être propice à la discussion. Deuxièmement, faites-vous de temps en temps une petite sortie au resto. Vous n'êtes pas obligé d'aller manger chez un chef étoilé et de vider votre compte bancaire pour ça. L'essentiel est de passer ce moment à deux, que ce soit dans une pizzeria, une crêperie ou ailleurs. Troisièmement, allez au cinéma en amoureux. Alors vous allez me dire ciné et télé, c'est pareil ? Eh bien non, le cinéma reste aujourd'hui un rendez-vous d'amoureux, une sortie qui permet des rapprochements et des moments de tendresse dans le noir que vous n'auriez certainement pas si vous étiez dans votre canapé devant la télévision. Voici d'autres idées pêle-mêle. Allez par exemple au théâtre, à l'opéra ou à un concert, prenez un bain relaxant à deux et faites-vous une soirée massage, faites un jeu de société avec pourquoi pas un jeu coquin. Et si c'est vraiment trop dur pour vous de ne pas regarder la télévision, alors vous pouvez louer un bon film et préparer un plateau télé et une bonne bouteille de vin savourée en amoureux, cela rendra votre moment plus heureux.